all right je me lance pour un long vidéo et ceux qui vont prendre le temps de l'écouter au complet j'en remercie déjà à l'avance parce que ce que je vais partager là c'est vraiment en lien avec ma vie privée et je vais faire une mise au point de ce qui s'est passé avec il colorait mon Jason dans les huit derniers mois et je pense que vous allez être vraiment surpris de ce qui s'est passé dans ma vie ça se peut même que ça me rend émotionnel d'en parler parce que c'est mon gol c'est mon gol ce que j'ai vécu j'essaie de me calmer ok dans le fond pendant la COVID et tout ça j'ai pas beaucoup de parler de la COVID en tant que telle puis les règles sanitaires tout ça ça n'a rien à voir dans le fond pendant la COVID et tout moi et ma blonde on a décidé de partir habiter en Alberta parce qu'on a fait un voyage puis ça nous avait influencé beaucoup dans notre décision puis de faire en sorte qu'on vive dans une place paradisiaque qui serait de toute beauté pour nous et ça l'est vraiment fait qu'on a pris cette décision là mais par rapport à cette décision là il va falloir qu'on comprenne quelque chose par rapport à ma propre santé personnelle voilà environ un an et demi deux ans on m'avait dit de pas aller dans un certain endroit dans une forêt où ce que je construisais des amas de pierre des rock stack et j'avais beaucoup de plaisir à faire ça au chalet de mes beaux-parents à Huntington puis moi j'ai pas écouté puis je me suis ramassé à me faire piquer par deux tics un au niveau du cou et un autre au niveau de l'abdomen je m'en ai rendu compte le soir mais ils sont restés là toute la journée je me suis jamais ramassé avec un bullseye, un espèce de gros rond autour de la morsure et après ça j'ai été faire mes lectures puis je suis intéressé par rapport à ça ça c'est une première erreur que j'ai faite c'est de pas me protéger en étant comme dans un milieu forestier où c'est reconnu pour avoir des tics puis une autre erreur que j'ai faite c'est que en faisant des des hiking avec Émilie des fois j'avais tellement soif j'avais plus d'eau dans ma gourde j'arrivais à deux reprises que j'ai bu de l'eau directement de petites rivières qui circulent des montagnes fait que ça c'est les deux causes principales à mes yeux qui ont nés à ce que je vais vous raconter donc dans les deux dernières années ma santé digestive a commencé à vraiment mal aller j'ai commencé à avoir énormément de roues je me suis mis à roter non-stop aussitôt que je mangeais un repas de très haute qualité by the way pour ceux qui me connaissent la nutrition c'est le coeur de ma vie j'en mange bien à tous les jours pratiquement aucun produit transformé des aliments biologiques name it j'investis là dedans à fond la caisse fait que s'il y a des bons qui me disent ben je pense que tu n'as pas de bonne nutrition que tu as des problèmes de santé digestive hummm je ne penserais pas fait que là j'ai commencé à essayer plein de trucs plein de trucs pour essayer d'optimiser ma santé digestive prendre du vinaigre de cidre de pomme prendre des enzymes digestives prendre la lipase ça change rien et moi je suis sur différents groupes de cliniciens dans le domaine de la nutrition puis j'ai même été jusqu'à faire des coffee enema je ne vais pas vous donner la description c'est quoi faire un coffee enema vous allez les voir sur google mais j'en ai fait quelques uns ça m'a vraiment donné un coup de main mais quand j'ai fait les coffee enema qu'est-ce que j'ai vu dans la toilette c'est qu'il y avait des oeufs puis plein de graines de bile au niveau de mon foie qui sortaient en quantité industrielle à chaque fois que j'en faisais et là à mes yeux j'avais trouvé une solution fort intéressante pour optimiser ma santé digestive et j'en ai fait plusieurs ça m'a vraiment aidé et il faut comprendre qu'en même temps que je faisais ça c'était la COVID ça fait que j'avais beaucoup de stress parce que moi j'avais mon gym Cleanergy le Cleaner Gym Underground et le stress n'avait jamais été aussi élevé dans ma vie et finalement j'ai fait les différents protocoles pour tenter d'optimiser ma santé digestive mais avec les lectures et tout en lien avec les parasites, la maladie de Lyme et les co-infections que ça entraîne à mes yeux la raison pour laquelle j'avais ces problématiques-là c'était les effets secondaires d'avoir été soit piqué par des tics ou soit d'avoir consommé de l'eau qui contenait différents pathogènes et donc j'ai tout fait en termes de connaissances pour pouvoir optimiser ma santé j'ai même été jusqu'à prendre de l'eau et ajouter du sel d'Epsom dedans et boire ça en quantité assez intéressante pour créer vraiment un effet laxatif et à ce moment-là, ce qui m'est sorti du corps c'est une grosse larve une larve jaune à peu près grosse comme ça et dans ma tête, je venais de régler le problème je venais d'expulser quelque chose de mon corps qui était peut-être vraiment la source j'ai commencé à arrêter d'autant me purger on pourrait dire puis il est slacké sur les protocoles et ça a été ça mon erreur je pense parce que j'ai stimulé des éléments dans mon corps j'ai essayé de chasser différentes cochonneries, name it, pathogènes puis là, ma gestion était vraiment améliorée quand tout ça s'est arrivé quand j'ai purgé cette cochonnerie-là puis que je me suis vidé sans bon sens et là, est venu en même temps le moment de déménager et là, j'avais arrêté pas mal de me supporter sur le plan nutritionnel avec différents suppléments puis j'avais arrêté de me purger avec les coffee anema puis le sel d'absum et là, est venu le moment de déménager et là, j'avais pas envisagé toutes les skills que ça prenait pour gérer un gym à distance et là, le stress a monté le stress a monté, le stress a monté pas capable de gérer le gym c'est l'ouverture des gyms après la COVID trouver un employé pour me remplacer dans un gym qui était bâti en fonction de moi Nicolas Raymond Jason et non quelqu'un d'autre les gens venaient pour moi c'est de faire installer un système de caméra pour peut-être coach à distance et tout ça avec ma santé tranquillement globale qui s'affaisse et tranquillement, bien tout ce stress-là mène à de l'insomnie l'insomnie c'est mortel et en l'espace d'une nuit, j'ai commencé à développer des idées suicidaires en une journée le build-off s'est fait en 24 heures et là, d'un côté, j'ai du stress de l'autre côté, je suis rongé par soit un parasite soit un pathogène qui m'attaque qui attaque mon système immunitaire, qui attaque mes organes qui ralentit ma digestion qui détruit ma santé assez rapidement et là, finalement j'en viens au point où je ne dors tellement pas et tout et je ne sais pas quoi faire avec mon gym je dis à Émilie vas-y tu peux quitter pour l'Alberta moi je reste à mon gym pour trouver la meilleure solution possible elle est partie en Alberta elle allait bien elle avait une bonne santé et tout je suis vraiment heureux pour elle mais moi, j'avais mes idées suicidaires à cause de l'insomnie et de tout le mal qui me rongeait et j'ai eu des idées suicidaires comme ça non-stop non-stop à tous les jours à toutes les secondes pendant tout le mois après qu'Émilie soit partie et même quand je suis arrivé en Alberta j'avais encore les problématiques en lien avec le pathogène ou quoi que ce soit j'ai l'impression je vais parler de ça un peu plus tard mais bref, j'avais ces idées-là à tous les jours et je l'avais partagé avec Émilie évidemment et je me suis ramassé finalement à l'hôpital après un certain temps parce que je manquais tellement de sommeil et j'avais tellement d'idées noires que j'étais dans un état critique sur le plan de ma santé mentale évidemment parce qu'à force de ne pas dormir à force de se faire attaquer de l'intérieur après avoir toutes ces idées-là j'ai décidé de confier ma santé à quelqu'un d'autre soit à notre système de santé actuel notre système de santé classique et je suis arrivé à l'urgence et tout on m'a rentré finalement en santé mentale parce que je suis en crise de santé mentale mais il n'y a pas eu de test approfondi par rapport à ce que je disais et tout je disais juste que je faisais de l'insomnie et tout ça et compagnie blablabla et finalement on m'a mis sur deux médicaments un antipsychotique et un autre médicament pour les gens qui sont schizophrènes et j'ai commencé à prendre ça mais malheureusement la cause du problème était autant en lien avec mes yeux ce qui est au niveau de mon système digestif et ma santé immunitaire et vraiment beaucoup beaucoup de stress et l'insomnie mais... mais bref ça a eu des conséquences épouvantables sur mon cerveau épouvantable vous n'avez même pas imaginé à quel point j'étais en détresse 24 heures sur 24 24 heures sur 24 en détresse impossible de penser impossible de penser à autre chose que le suicide et ça c'est quelque chose que je souhaite à personne sur cette planète Terre là c'est invivable et malheureusement j'ai entendu à la radio récemment que une jeune demoiselle une dénommée Amélie s'est lancée d'un balcon pour se suicider à cause qu'elle était pourchassée par ses démons dans son crâne 24 heures sur 24 et... j'étais exactement là j'étais exactement là et je me retenais de pas commettre un geste atroce pour mes proches pour ma blonde et je me suis retenu non-stop comme ça pendant des mois je me suis retenu comme ça pendant des mois jusqu'à temps que finalement je prenne la décision d'arrêter de prendre ces cochonneries là qu'on m'avait donné parce que ça empirait ma situation ça empirait ma situation puis ça faisait en sorte que je pouvais encore moins penser étant donné qu'on me droguait c'était ça la solution pour eux autres la solution rapide qu'on m'a donné en 20 minutes et je n'ai pas à juger le système de santé parce qu'ils font de leur mieux avec les capacités qu'ils ont et avec le temps qu'ils ont avec nous puis ça bien on peut juste leur dire merci de faire ce qu'ils peuvent mais j'ai décidé d'arrêter ça un jour un jour j'ai fait non c'est fini et là j'ai vécu les effets secondaires désastreux d'arrêter de la médication une médication à mes yeux qui n'avait pas rapport et là j'ai commencé à faire encore plus d'insomnie c'est arrivé deux fois que je n'ai pas dormi trois nuits bac à bac deux fois je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça j'espère que non mais être debout pendant 72 heures et plus non-stop avec le crâne qui vous cille avec le cerveau qui veut vous imploser c'est pas vivable mais bref j'ai réussi à passer à travers avec tout mon bon vouloir toutes mes capacités mentales finalement Emilie a décidé qu'on s'en retourne au Québec après qu'elle ait enturé mon état léthargique et la dégradation de ma santé mentale est restée là pour moi puis tous ceux tous ceux qui m'apprécient moi tous ceux qui m'apprécient moi vous devrez vous devriez remercier Emilie parce que c'est à cause de l'honnestie que je t'en connais moi elle m'a supporté de A à Z elle m'a supporté de A à Z puis ça c'est une répreuve d'amour vous n'avez même pas idée à quel point si je n'avais pas eu ce sport là jamais je serais en train de faire cette vidéo là parce que ça ferait longtemps que je serais mort enterré je peux vous garantir fait que si vous connaissez quelqu'un qui est dans le désespoir autour de vous supportez-le de la façon que vous pouvez parce que il y en a besoin d'un élestique si vous vous dites que en ce moment j'ai des problèmes de santé mentale de pleurer comme ça en faisant cette vidéo là vous avez tout faux parce que ma santé mentale je l'ai eu je l'ai eu à nouveau depuis plusieurs semaines ... ... ... ... ... Ce ne sera pas long Est-ce que ça n'a pas de sens Mais heureusement, Emilie m'a trouvé un contact pour que je puisse commencer à travailler dans un gym qui est ma passion Un gars qui s'appelle Dominique, un ami désormais qui m'a engagé Les yeux fermés en sachant très bien que je n'allais pas bien Mais on avait eu des discussions pendant que j'étais à Canemore en Alberta Et ça cliquait bien quand même Donc, ils m'engageaient Je suis rentré travailler avec des idées suicideurs En tous les jours Et j'ai fait de mon mieux Pour ne pas que ça paraisse évidemment Salut, je m'appelle Nicolas, je suis suicideur, ça va bien? Oui, toi, oui, non Évidemment, je l'ai laissé paraître le moins possible Puis j'ai essayé de socialiser Puis ça me faisait du bien Puis j'ai pu recommencer à m'entraîner dans un gym Ce que je n'avais pas à Canemore Parce que j'avais peur financièrement de manquer d'argent si je commençais à dépenser et tout Parce que ma situation financière était quand même excécrable Exécrable Finalement, en faisant beaucoup plus de lectures Et en lisant encore plus sur les effets secondaires des parasites Des pathogènes qui peuvent s'installer dans mon organisme J'ai décidé de reprendre des protocoles Et d'investir dans un protocole incroyable Un protocole massif de suppléments Étant donné que ma nutrition est déjà sur la coche Ça ne peut pas être plus optimisé que ça Donc j'ai investi dans un protocole de suppléments Qui m'a coûté quand même assez cher Même si je suis un clinicien Moi, de mon côté Et... En une journée En une journée J'ai repris le contrôle de mon cerveau Ça l'a pris J'ai commencé à prendre les suppléments le matin Et en une journée Mon cerveau a déclotché Ça l'a carrément déclotché J'ai eu le contrôle sur mon brain J'ai pas crié victoire tout de suite tant toutes Parce que des effets secondaires, j'en avais encore L'incapacité à dormir Mal de tête Pression intracronienne Constante Sillement dans l'oreille droite Douleur articulaire Craquement Mais au moins J'étais capable de penser Pis ça, j'étais tellement content Pis avoir des émotions aussi Parce que j'avais plus d'émotions depuis des mois Les médicaments supprimaient les émotions Fait que... Oublie ça Tu peux dire, je t'aime à quelqu'un Mais est-ce que tu le ressens vraiment ? Ça n'arrivait pas vraiment Même si je le savais que Véritablement au fond de moi Je l'ai à mes milliers Ou mes parents, ou ma famille Bref Ce protocole-là A fait en sorte que Ma santé mentale est revenue En une journée Et après ça, j'ai commencé À vraiment être discipliné Encore plus Encore plus sur le plan nutrition Le moindre produit transformé Je l'ai crissé au vidange Ou je l'ai donné À quelqu'un qui n'a pas les mêmes problématiques Que moi évidemment Et... J'ai mis les bouchées doubles Sur la supplémentation Pour vraiment revitaliser mon corps Supporter mon système immunitaire Le plus possible Supporter ma digestion au maximum Purger Ces cochonneries-là de mon corps Et... Si vous saviez Si vous saviez ce qui m'a sorti du corps Ça pourrait probablement Traumatiser des gens Ce qui m'a sorti du corps Vous n'avez même pas idée Ce qui m'a sorti autant par le nez Que par... Le bout du tunnel Moi qui prêche par l'exemple Au niveau nutritionnel Mais à cause de mes deux erreurs À mes yeux Ça a complètement... Détruit mon marécage interne Ça a souillé mon corps Ma vésicule biliaire Mon foie Mon cerveau Mes articulations Et en tout payer le prix Mais bref Depuis Que j'ai fait ça Vous êtes capables De voir les résultats Sur mon énergie Vous êtes capables De voir les résultats Sur ma composition corporelle Je suis capable De faire tout ce que je fais Dans une journée J'ai encore des séquelles Au niveau de ma tête J'ai encore une pression intracranienne Mais à tous les jours Je me mouche Sans bon sens Il y a un drainage Vraiment lymphatique Qui est en train de se faire Dans mon corps Et j'ai l'impression Qu'au niveau de mon brain Il n'y avait plus de drainage Qui se faisait Qu'ils appellent en anglais De glymphatique Drainage Avec le protocole que je fais C'est en train de drainer Un paquet d'éléments À l'extérieur De mon système Et C'est vraiment pas agréable C'est vraiment pas agréable Mais ça marche Ça marche Alors C'est ça qui s'est passé Avec Nicolas Raymond Gerson Je suis quasiment mort Je suis pratiquement mort De tout ça J'ai failli me donner la mort moi-même Mais vous allez dire Christ, t'es donc bien un épais toi De vouloir te suicider Penses-tu que je veux me suicider? Tu penses ça? Si tu penses ça C'est parce que tu as tout fou Parce que moi je suis quelqu'un Qui a une vraiment belle vie J'ai une famille incroyable J'ai une blonde incroyable J'ai une blonde incroyable J'ai un entourage exceptionnel Alors jamais je voudrais perdre ça En m'étant fait à mes jours Mais avec la souffrance Que j'ai endurée Tant sur le plan physique Que psychologique C'est inendurable Et la force Et la force Et la force que j'ai eue Et la résilience psychologique que j'ai eue De passer à travers ça Tu ne pourras jamais comprendre Si tu ne l'as jamais vécu Puis j'ai un passé comme n'importe qui On a tout un passé Puis mon passé A pas été si facile que ça Pour les gens qui me connaissent Surtout sur le plan financier Donc La morale de cette histoire-là Ok? C'est que c'est possible De s'en sortir Quand on a des problématiques Aussi extrêmes que j'ai décrits Des problématiques de santé immunitaire Des problématiques en lien avec la digestion Des problématiques en lien avec différents parasites Ou quoi que ce soit Des maladies auto-immunes La mienne n'est pas encore réglée Juste pendant que je fais cette vidéo-là en ce moment J'ai une douleur L'intracranienne Ok? J'en ai une en ce moment Mais elle est riée par rapport à ce que j'ai vécu auparavant Je suis comme à 2 sur 10 de douleur Avant j'étais à 10 et plus Tellement que la tête voulait me sauter Tellement qu'il y avait de pression là-dedans Là c'est à 2 sur 10 c'est endurable Puis je suis capable de faire une vidéo comme ça pendant une demi-heure Fait que c'est des bonnes nouvelles Et à cette heure que j'ai passé à travers ça À cette heure que je suis on pourrait dire un survivant De cette expérience traumatique-là qui a duré à peu près 8 mois J'ai pas fait le calcul, mais on s'en sent pas mal À cette heure que c'est fait Je suis outillé Pleinement pour Aider ma propre santé Parce que j'ai testé des trucs sur mon corps J'ai testé en sac à mouille Pour trouver la bonne recette Puis si tu veux voir qu'est-ce que ça fait la recette Ben va checker mes vidéos Sur les trainings que je suis capable de faire Malgré tous ces symptômes-là Que j'ai passés au travers Malgré les symptômes que j'ai en ce moment Je suis capable de tout faire ça Et je pense que j'ai besoin de bien moins d'heures de sommeil Mon énergie est en général au sommet J'ai une énergie incroyable Ma digestion est optimisée avec toutes les purges que j'ai faites malheureusement Ça me prenait ça Ce qui m'a tout sorti du corps Ça bloquait ma digestion Ça bloquait le bon fonctionnement de mon foie Ça bloquait le bon fonctionnement de ma visicule miglière Il y a des mauvaises bactéries qui sont installées dans mon système digestif Il y a du stock qui bloquait vraiment ma production d'énergie Et mon nez, mon nez, toutes mes voies nasales sont bloquées Parce que c'est en train de se purger Je suis en train d'éliminer tout ça Et il semblerait qu'une des voies de détoxification de mon corps empreinte en ce moment Pour pouvoir le faire, c'est d'envoyer toute cette lymphe-là, je ne sais pas, vers mon nez Et puis ça sort Je passe des boisses de Kleenex en ce moment, depuis des jours Depuis environ une semaine Et c'est impressionnant Et là, pour les gens qui ne me croient pas J'ai fait des vidéos Et mon but, ce n'est pas de faire en sorte qu'aller regarder mes vidéos De quoi je me suis vidé C'est pas ça, pas en tout mon but Mais mon but, c'était d'avoir au moins des preuves Des preuves de ce qui m'a sorti de l'organisme Et ceux qui ont besoin de preuves Ben écrivez-moi un message privé Puis je vais vous envoyer les vidéos Puis la gueule va vous tomber en estique Puis ceux qui veulent me bâcher, bâchez-moi Si tu sais, je m'en sac pas mal Vous n'avez pas idée à quel point je m'en sac Parce que moi, mon but, c'est d'aider d'autres personnes Ça fait longtemps Ça fait longtemps Que je sais que c'est ça mon but On appelle ça avoir un purpose Avoir un purpose C'est vraiment notre destination de vie C'est pourquoi on a été mis au monde Et moi je sais que c'est ça Je le sais depuis longtemps Je pense que j'avais 13 ou 14 ans Puis je peux vous dire exactement Quand est-ce que je l'ai su? Puis il y a un gars qui ne sait même pas À quel point il va inspirer Puis je vais faire des là-dessus Puis c'est un gars-là Il a même pas rapport Particement dans la conversation Mais il va l'être Pareil, malgré lui Puis il se détaquera S'il voudra des vidéos Parce que mon but, c'est pas de faire la publicité avec lui Pas en tout Puis peut-être même que j'aurais dû Demander son notarisation Avant de relancer son nom En fait, je vais juste dire les initiales de son nom C'était un ancien joueur des Alouettes Ses initiales, c'était SC Puis je l'ai vu passer À Salut Bonjour Quand j'étais jeune Puis il est en train de visiter des enfants malades Il est en train de visiter des enfants malades Je pense avec son chandail des Alouettes Puis à chaque fois qu'il se présentait dans une chambre Toutes Les enfants souriaient Hostie J'étais un plus jeune Je regarde ça Je caponnais À quel point que j'ai sa présence Elle portait le sourire Puis qui inspirait les jeunes Les jeunes à l'hôpital Et je me suis dit moi-même Un jour, ça va être moi Un jour, par mes actions Je m'inspirer Soit d'autres jeunes Ou soit d'autres personnes Ça va leur apporter le sourire Puis ça va être juste ma présence Un jour, ça va être juste ma présence qui va leur apporter le sourire J'aurais même pas besoin de parler Un jour, ma présence va faire sourire les gens Et là, avec tout ce que j'ai vécu Avec tout ce que je suis capable d'apporter aux gens Je vais être incapable Regardez-moi bien C'est fou Les émotions, elles ressortent Après tout Après tout, tu as 8 mois de calvaire Faire cette vidéo-là, c'est une thérapie pour moi Je veux dire, c'est malade C'est fou C'est le lendemain de ma fête J'ai 37 ans un jour aujourd'hui Puis ça fait des mois que je pense que je vais être mort demain C'est débile Ce que je disais C'est que là, je me sens outillé en sacrament Pour aider n'importe qui pratiquement N'importe qui qui a des problèmes de santé les plus extrêmes Il y a une logique qui s'est développée dans mon esprit Il y a une logique qui s'est développée dans mon crâne Une logique d'étape Étape par étape Pour aider à remonter les santé J'ai un rationnel qui s'est développé Extraordinaire Pour aider pratiquement n'importe qui À rebooster, à remonter la pente Et Se réapproprier sa santé Il y a des gens qui vont être inspirés par ce vidéo Et si je suis capable d'aider il n'y a qu'une personne Avec cette vidéo-là J'ai fait ma job Mais je sais très bien Que cette vidéo-là va avoir de l'impact Et je veux Que cette vidéo-là fasse le tour du Québec Il peut bien se rendre en France Il peut bien se rendre n'importe où Est-il genre Cette vidéo-là, il faut qu'il inspire quelqu'un Fait que vous allez partager cette vidéo-là Puis vous allez dire Ce que vous en pensez Ce que ça vous a fait vivre Et s'il y a des proches autour de vous qui souffrent Un Vous allez les supporter Vous allez les supporter du profondément De votre cœur Puis avec les compétences que vous avez Puis si vous pensez que je suis la bonne personne pour les aider À remonter la pente avec les outils que j'ai pour eux autres Vous allez les référer Puis si moi, je juge que je ne suis pas bon pour les aider Je vais les référer à d'autres personnes Et c'est le même conseil C'est le même conseil entre nous autres C'est le même conseil Puis c'est le même qu'on bâtit une société plus en santé Puis c'est le même qu'on a une société plus heureuse Parce qu'il y a cette cochonnerie qui se passe sur cette planète-là C'est assez hallucinant À regarder autour de vous autres À regarder les médias puis tout On a besoin De chacun d'entre nous Sur ce Ça m'a pris 37 vidéos Ça m'a pris exactement 37 minutes de faire cette vidéo-là C'est hallucinant C'est hallucinant parce que j'ai eu 37 ans Hier Il n'y a rien de prévu là-dedans Ceux qui croient la numérologie ou ces affaires-là Ben Chris Vous avez une preuve d'être là C'est pas moi qui le crois à ça Pas en doute Parce que j'ai pas de connaissances par rapport à ça Mais j'ai des connaissances en hostie C'est la nutrition, la supplémentation Puis l'entraînement Parce que c'est toute ma vie C'est toute ma vie Puis ça va être ça, le reste de ma vie Sur ce Je vous souhaite un hostie de bon lundi Parce que j'ai publié cette vidéo-là lundi Puis c'est mieux de faire le tour Sacrément Donc je vous aime tous Bye